Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Et on est parti pour la deuxième game de ce tournoi Qui j'espère sera plus serré Ouais, ce sera mieux Et il confirme le ban de Darius Et effectivement, le ban direct de Darius, c'est logique Ça commence bien Donc là nous avons à gauche Divinity Gaming Et à droite, les Daydream Voilà, excusez-moi Donc voilà, ban de Mordekaiser, Shen Comme d'habitude Comme d'hab pour l'instant Peut-être Ezreal à la fin Ah, je sais pas s'ils vont prendre le risque de ne pas ban Oh là, ils sont vraiment en rognant Donc ils sont en train de battre Pour ceux qui n'auraient pas vu la game juste avant Ils sont en train de ban tous les pics qui les ont défoncés la game d'avant Tu crois qu'il y aurait un ban du Lu ? Ce serait drôle s'il y aurait un ban du Lu Ça serait vraiment très drôle On va voir la dernière ban des Divinity Alors, qu'il va y avoir le ban Ezreal Eh ben non, Ezreal d'open C'est un ban Fiddlestick, ça je ne comprends pas Moi, peut-être pour la game d'avant C'était pas contre eux mais contre eux Ou je sais, je me rappelle que Fiora a été ban avant Est-ce que... Mais Fiora first pic C'est risqué, c'est vraiment bolzy C'est vraiment bolzy, il faut dire ce qu'il y a C'est très 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 bolzy quoi Même si il y aura bien joué Non, ça m'étonnerait, même si il y aura bien joué Ça peut quand même démonter des... Ouais, il faut vraiment être sûr de soi J'ai hâte de voir, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir Ouais, moi aussi L'ulti qui est juste pété sur Fiora, on est d'accord Je sais pas si t'es pareil que moi Mais à chaque fois que je vois une Fiora, même en first pic par exemple En rocket, je suis blasé Je suis vraiment blasé Oh, le pic Lulu Lulu, Tristana, beaucoup de pocs, pas mal de range Des escapes, c'est intéressant comme bot lane Ça c'est intéressant effectivement Mais est-ce qu'ils trollent ou alors ils vont vraiment pick Lulu Je ne sais pas, mais en tout cas leur bot lane est intéressante Vous dire ce qu'il y a Ouais Allez, un Timo Non, mec Un Timo support, quand même Non Non Dommage C'est le pic Lulu C'est le pic Lulu quand même Donc voilà Donc en fait ils ont pick les 3 persos Ils ont 22 Ils en ont pris 1 Et ils ont fait chier la game d'avant Et du coup Divinity répond en leur prenant le Alistar Le Alistar Ça c'est pas beau S'ils gagnent, c'est genre on joue mieux que vous Alistar Ah franchement je sens que cette game va être intéressante Et la Elise, encore une fois Pour pas changer, pour pas changer La Elise est excellente dans la game d'avant Effectivement J'ai vraiment hâte de voir cette game maintenant J'ai envie de voir aussi Mais tu sais j'adore cette petite rivalité entre teams Tu vois C'est ça qui donne tout son charme à ce tournoi Ouais c'est assez marrant le genre On te banne les deux gros On te pique celui que tu avais pris avant Donc on garde les mêmes jungles pour les deux skips Apparemment ouais Le Lissine Lissine ça peut être intéressant Ouais Effectivement Il engage Et puis l'ulti Lulu pour Ouais ça peut le faire Ça peut vraiment le faire Bah effectivement Donc le pick de Lissine Et Cyber Armor Que va-t-il prendre ? Que va-t-il prendre ? La réponse tout de suite Dans 5 secondes Et ça sera Morgana Ah c'est Lulumide 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 Je sais pas Je sais pas Conte Fiora Je sais pas si c'est une bonne option Lulumide Après ça peut être intéressant Mais je sais pas Je... Ah non non Mais les Divinity Ils trollent complètement là Ils trollent complètement En gros ils vont Si ils pixelent En gros ils reprennent la... La botlane de... La botlane des De Dream de la game d'avant S'ils font ça Ça c'est le plus gros des trolls On va voir On va voir Ça peut être rigolo Je ne sais pas Et ils vont piquer Qui au mythe tu crois ? Vu qu'apparemment C'est peut-être Lulu Peut-être hein Lulu Ah je sais pas Je... Je sens... Ah c'est mitigé C'est vraiment mitigé Et qui est Kata ? Non ? Kata ? Non Je pense plus que ça Plus Syndra Harry Je crois plus que ce serait De ce côté là Ou alors un Swain aussi Ça pourrait être pas mal Ouais c'est Les cages Lulut Ah c'est un Victor Je me suis fait fuckhead Merci Un Victor Un Victor Contre... Soit Lulu Soit le prochain pick Victor qui est très 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 puissant Oui oui Effectivement Il est pas beaucoup joué C'est un dégât Ouais ouais C'est intéressant Par contre Est-ce que ça va avec la compo ? Victor avec la compo Oui Ouais ça passe Parce qu'il faut Il faut vraiment Là il faut vraiment Un dégât de zone Ouais Et Victor N'est bon Et pas vraiment The perso pour ça Mais il est capable D'infiquer des dégâts Enormes Sur une très courte période C'est ça Effectivement C'est ça qui fait Qui fait son charme au perso J'adore le mot charme Bref Désolé je baille Mais il est presque Une heure quart du matin Et du coup On est un peu Un peu fatigué Du coup maintenant Ah donc c'est sûr Que c'est Lulu mid Du coup Je vais appeler L'équipe Dreams Ouais Dreams L'équipe James Qui va opter maintenant Pour une compo Vraiment beaucoup plus teamfight Qu'avant Ah oui là clairement C'est beaucoup plus teamfight Alors si Ils atteignent le late game Je crois que la Tristana Va être juste impossible Mais la Fiora aussi En même temps Tu vois C'est 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 un couteau A double lame Ouais A double tranchant Apprenez des expressions Avec monsieur Corgan Un couteau A double lame Bref Bref Mais par contre Le pic Sivir Contre la Tristana C'est très 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 bien Sivir J'ai vraiment envie de dire Sivir ça fait un peu de tâche Dans la compo Dans la compo Divinity Quoi c'est J'aurais plus vu Ouais Franchement J'aurais plus vu Un Draven Troisième phase Oh merde Non 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 Pas encore la troisième phase Non mais Ouais c'est vrai que Et encore Moi je trouve que Son ulti est très utilitaire A Sivir oui Mais Fiora a cherché ses victimes Mais tu vois Ils ont déjà une équipe Très 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 mobile Tu vois Fiora Elle a un dash Elise Elle a un dash On va dire Alistar lui Il peut se mettre à portée Victor lui Avec son Q spell Il peut augmenter Sa vitesse de placement Tu vois C'est une équipe mobile Il n'y a pas vraiment besoin De rajouter encore plus De mobilité pour ça J'aurais plus préféré Qu'il y aura plus de burst Vraiment un bon gros Burst avec Draven ou Grave Tu vois Ça aurait fait le taf Surtout qu'il sera protégé Avec Alistar Le machin de Victor Je ne sais plus comment ça s'appelle Et Elise Tu vois Ah oui Oui c'est Oui Je comprends ta Maintenant tu vois Du côté des Dreams C'est vraiment Que c'est beaucoup plus Teamfight Beaucoup plus Ticatzone De contrôle Énormément de contrôle C'est ça le plus important Ah bah Morgana Après il ne faut pas faire le piège De faire l'ulte à Wukong Et l'ulte de Lulu Au même moment Tu vois Il faut qu'il soit un peu décalé Pour que le bump Il s'accumule Tu vois Ouais je vois Ensuite un petit tulle de Morgana Pour tous Les stuns Les Lysine Et Tristana Pour Pour les dégâts Voilà Tristana au bout d'un moment Ça va faire plein de dégâts Ah ouais Le Victor je pense Il va prendre cher L'Elise aussi Il faut déjà les atteindre Même si Tristana Au niveau des 8 A la plus grande portée du jeu Il faut quand même Les atteindre Il ne faut pas oublier ça Ouais c'est vrai C'est vrai Effectivement Effectivement Donc Ouais On va voir Mais je Là je t'avoue Que je serais plus favorable Pour l'équipe Des Dims Ah moi Maintenant je suis Plus plus vignite Corrigan nous ne sommes jamais d'accord C'est incroyable ça C'est normal On se concerte pas On se concerte pas En mode Oui ils font exprès Machin Pour dire Non 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 C'est Je pense Moi j'ai plus Je vois plus Dims gagner cette game Je vois Parce que Wukong Contre Fiora Faut que Fiora Fasse la parade Au bon moment S'il a fait vraiment Au bon moment Le Wukong Il est vraiment niqué Faut dire ce qu'il est C'est plus bon Au mid Lulu Lulu contre Victor C'est un peu mitigé Parce que Victor a Plus de range Que Lulu Juste avec son laser Juste avec son laser Donc Il peut poke Plus facilement Même si c'est pas Un slow Comme Lulu Il peut poke Plus facilement Après Lulu Peut se mettre Un petit bouclier Peut aussi polymorphe Pour se défendre Mais après Elle a pas des dégâts Instant Elle a pas de burst Lulu Pour son 6% Ah ils sont eux Tu vois Tantis de Victor Il peut te mettre Au niveau 6 Il peut te mettre Facilement 1000 de dégâts En un claquement de doigts C'est vrai qu'il faut bien retenir Aussi Ah J'avais pas remarqué Mais en fait Le Victor est parti Avec une Une exhaust Une exhaust Une exhaust Oui Pour Bah oui Bah ça se fait beaucoup Maintenant Les mids avec les exhaust Pour contrer Entre guillemets Un peu les ganks Ça peut être pas mal Donc attendez Je vais refaire la Oh ça a planté Non ça n'a pas planté Très bien Je vais refaire un peu la scène Parce que Tous les dons Etc sont un peu Sont dans le champ Ouais Effectivement Ils sont dans le champ Et du coup Je ne l'avais pas vu Je m'excuse Pour la game précédente Oui bah ça va Zut Alors On voit Les skins Très beau skin Et on voit Qu'il n'y a que Alistar Qui est pauvre Chez Divinity Gaming Voilà Comme d'habitude Il faut reporter support On a chaque fois Report for no skill Il a même pas Alistar infernal Effectivement Il a même pas aimé La page Facebook Non faut dire ce qui est Moi non plus J'ai pas Alistar Moi je l'ai J'ai pas Tristan Ariok Games Non plus J'ai pas Garen Machin billet Luchwad Voilà faut dire ce qui est Faut dire ce qui est Pourtant j'ai like Les pages Bon après je les ai Voilà bon Bref On va clore le sujet Maintenant De quoi ? T'as dit quoi ? Rien Ok Bon en fait J'allais continuer Ma blague Mais tu m'as coupé Du coup je vais l'arrêter Parce que sinon Elle est hors sujet Et ce sera pas drôle En fait Déjà qu'elle est pas très drôle De base Enfin tu me connais Ta blague Oula j'ai peur En fait c'est pas vraiment Une blague Mais Qu'est-ce que tu allais dire Tom ? En fait j'allais dire Que la Comment ? Que la Dead Dreams Allait gagner Parce qu'ils ont un bonus De 5% Vu que chacun Tout le monde a un skin Donc voilà Bonus de 5% En PV D'accord Donc tu vois c'était pas drôle De base Et en plus Enfin déjà c'était pas une blague Mais tu vois c'est des petits trucs comme ça Et en plus c'est hors contexte Du coup De 1 c'était pas drôle Enfin de base Mais en plus c'est encore moins drôle Parce que C'est dit de façon Voilà Alors Ce que je propose C'est une minute de silence pour Tom Une minute de silence pour moi Donc dernier lapin Hop Alors Tac On est celle-là Tac Attendez là Je mets tout Tout bien Et que la game commence Alors on va mettre les petits persos Là où ils doivent C'est sûr Tu 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 elle Voilà alors c'est parti Alors le mid Tac 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 C'est ça Voilà C'est ça Voilà J'ai terminé avant toi Je suis premier C'est bon je suis le meilleur Like pas Non je vais terminer exactement En même temps que toi D'où ? D'où ? Donc c'est parti Alors on voit Directement un starter assez classique Toujours Comme d'habitude Comme d'habitude Donc le Oh putain j'ai faim mec Désolé de dire ça comme ça Mais je crains de faim Tu joues avec mes émotions Là Oui je suis En même temps que vous avez parlé De bouffe tout à l'heure Enfin bon ça ne concerne pas la game Quand Morgana Qui est donc partie sur La lame du voleur du sort Ben le Comment Le Alistar est partie Donc bouclier relique Logique Oh on voit l'agression directe Mais Elle a placé sa ward C'était juste pour ward Elle a placé sa ward Et c'est très bien Donc maintenant un peu back Tranquillement Elle n'aura rien perdu Euh Ah oui C'est pour POC Je suis désolé Donc là on voit le Comment Ben les deux botlane Qui sont sur le tour Sur leur Merde Ben t'as compris Undertower Voilà Et Comment J'ai pas encore vu Une seule Comment Une seule équipe Faire les Soit le grump Soit Les golems Ben là Ben là il y a Lissing Qui fait le golem Et là il y a Liss Qui fait le grump Non non je veux dire Pour la botlane Je vais parler de la botlane Ah d'accord ok C'est sérieux Morgana Morgana qui a donc Start avec sa cage Je trouve pas ça worse Personnellement Parce que sa lame Ça va pas Voilà Faut mieux start avec la flac Voilà quoi Déjà que Morgana de base Pas une grande portée D'auto attaque Surtout avec Et Et vu qu'il y a un Alistar En face Elle est très très vulnérable Au niveau 1 Effectivement Alors on me voit une agression Au top Qui se passe bien Pour le Yukon Pour l'instant C'est des petits POC C'est des petits POC 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 Alors nous sommes déficients mental évidemment C'est parce que moi je suis en face de Enfin j'approche de la face 4 Bref Alors qu'est-ce qui se passe Du farm Du farm Et encore du farm Pour l'instant Comme à chaque début de game Pas d'invade de jungle Aucune invade On joue la sécurité D'ailleurs Oui Quoi En voyant ça Je Donc tu vois Presque dans toutes les games Qu'on a arbitré Oui T'as bien vu que Aucun ne faisait le carabateur Après son premier bœuf Je trouve ça vraiment dommage Oh attends T'as une agression là Au mid Et ça n'a conclu à rien Même pas de flash Ni rien Et on voit là La tali Voilà Non Ça va pas Ah non Lissine là Tu vas prendre très très cher Lissine qui va Ouais Lissine qui va Est-ce qu'il va craquer un flash Lissine Et il y a Lulu qui arrive à la rescousse Ah maintenant c'est Lee Oh flash out Mais le Q il est passé Ouh ça a failli Ça a failli donner quelque chose Le premier sang Parce que la botline va décaler maintenant Je ne crois pas Je crois que c'est La Morgana est en train de décaler Oh la la Tant de temps d'action Tant de temps Oh Ça c'était tellement prévisible Ah mais là par contre La Morgana maintenant Elle a failli Quoique il y a Lulu qui arrive en back Oui Lulu est premier sang En bas de la part de liss star C'est dommage Que liss star ait pris le fausse bloat Ouais ça c'est bien dommage Mais TP du top là Je pense que ça ne donnera rien du tout Eh ben dis donc Que d'action dans cette game Désolé j'ai pris la parole Alors que c'est terrible Non mais je Mais non mais Mais j'étais bien parti sur le beat là Tu vois Ouais non mais t'inquiète pas T'inquiète pas J'ai suivi l'information Mais on voit que C'est lui aussi Non mais c'est parce qu'en fait On a décrété avant Que c'était lui Qui faisait les commentaires De team fight Bon là c'était pas vraiment Un team fight C'est plus de ses agressions Mais voilà Mais on voit que Que la Fira Vraiment profité Elle a déjà Elle a 4 clips d'avance 5 maintenant Donc ce que je disais là Tout à l'heure Avec les jungars Avec les carnateurs Il y en a presque aucun Qui font le carapater Après leur premier buff Je trouve ça vraiment dommage Parce que Ça permet entre guillemets D'économiser des potions Parce que Tu perds entre guillemets Tout le temps A faire le carapater Pendant ce temps Tu régènes Et ensuite Tu régènes Quand t'as pris le carapater Et ensuite Tu peux faire le deuxième buff T'auras ton smite plus rapide Pour faire un autre buff ensuite Je trouve ça vraiment Beaucoup plus avantageux Ça te donne de l'xp Des gold supplémentaires en plus Ça t'apporte de la vision Pour la botlane Ou pour la top lane Je trouve ça vraiment intéressant Et personne ne le fait Je trouve ça vraiment Vraiment dommage Effectivement Effectivement C'est l'optimisation En fait De la jungle Voilà Exactement Après Ils savent jouer Les matchs qu'on regarde Pour l'instant Ils savent jouer C'est juste que C'est vrai qu'ils pourraient Optimiser en faisant ça Effectivement Après Est-ce que Élise aurait eu le temps De faire le carapater De faire son camp Et gank le mythe Tu vois C'est un choix A prendre C'est vraiment A prendre Parce que Ou alors Voilà C'est exactement ça Moi par exemple Quand je jungle Avec Ève Je suis presque obligé De faire le carapater Parce que sinon Je n'aurais pas assez de vie Pour faire le raid ensuite Tu vois Comme d'habitude Comme d'habitude C'est des petits pocs C'est des petits pocs Effectivement Là on voit que Quand même Le Wukong Il domine bien La Fiora Je dirais pas Qu'il domine Mais il tient bon Il tient vraiment bon On voit un gank De la part de Wukong qui a son Qui juke Il peut ultier Là Wukong Tu peux ultier Vas-y ult Il a pas ulti Pourquoi il a pas fait Dès le début Je ne sais pas Est-ce que Il a peut-être fait un misplay Tu vois Je ne sais pas C'est dommage Parce qu'il a pas Parce qu'il me semble Là qu'il avait Le mana pour ult Tu vois Attends Je vais regarder un peu Ce qui s'est passé D'accord Je t'en prie Alors Voyons un peu Oui effectivement C'est pas un misplay Parce qu'il avait déjà Son ult C'est dommage Parce que ça Ça pouvait faire un doublé On a un flashy De la part l'istar Au bot Qui met Morgana sous tour Morgana qui a flash out Non non Il avait Il avait Il avait la mana C'est dommage C'est vraiment dommage Parce que ça Encore un petit lag De la part de Stu Je présume Pourquoi c'est une pause ? C'est Stou Ouais il y a une pause C'est monsieur Stou Qui a encore quelques lags Ça a combien de temps ? Dis moi Parce que j'ai A 7 minutes 11 7 minutes 11 Ah voilà parfait Ah oui mais c'est 7 minutes Ah mais Morgana qui a mis la cage Et la flaque sur Sur Sivir Elle s'en excuse Ouais Elle s'en excuse Ok Ah bah c'est reparti direct Ok parfait Ok bon ben Ben oui Ben ça ça peut arriver C'est les alliards Oui on ne sait pas Ah la 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 Ah la cache qui ne va passer par contre Hop Ok Le bleu du côté blueside ha spawn Est-ce qu'il va y avoir une cave Il y a Lissine qui guette au mid Ah oui Lissine qui get sent place Eh non Il va partir finalement De toute façon ça a été ward Mais Morgana qui place vraiment bien ses caches Par contre elle a apporté deux attaques de Sivir Elle s'est pris en Ignite De la part d'Alistar Où est Wukong Qui ulti au top flash off De la part de Fiora Est-ce qu'il va avoir le temps pour la dive GG GG ça Ça va mettre bien Wukong Ça va mettre très très bien Wukong Pour l'instant A part le kill d'Alistar qui fait un peu tache Organa qui prend très très cher Ouais Un n'a plus de mana Et deux n'a plus de vie A mon avis elle va devoir back Je sais pas si Tristana va back avec elle Ouh l'insect Dommage Victor qui a eu un très très bon réflexe de flash Juste avant le kick Ouh Ah je n'ai pas vu cette action je vais regarder Voyons Tout s'est déroulé très rapidement Oui Donc on voit Attention à vos yeux L'Ulissine qui est en train de faire le Attention à vos yeux Attention à vos yeux Donc on voit L'Ulissine qui va bouger Ah bah non en fait J'ai un peu en avance Ok je n'en trouverai plus jamais le lien Tant pis c'est pas grave Alors là on voit à nouveau Un gank Ah Ou un counter Très mal barré L'Ulissine qui est très très mal barré Il a pris très très cher L'Ulissine qui continue L'Ulissine qui continue L'Ulissine qui continue L'Ulissine qui continue Victor qui n'a pas beaucoup de mana Oh la 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 C'est dommage Victor qui a juste une mana Pour mettre son ult Oui Mais ça reste une très belle action quand même Effectivement Effectivement L'Ulissine qui prend un kill Et un assist pour le Victor Donc c'est vraiment très très bien Et on voit que ça continue Ça continue Et ça va peut-être prendre le kill Et oui Vive les araignées j'ai envie de dire Exactement Et le raid Mais GG Très bon Deux kills pour le Divinity Qui les met extrêmement bien Deux kagolts Enfin un kagolts Trois d'avance déjà Niveau farm On voit par contre que la Tristana est à douze creeps d'avance par contre Tandis qu'au top Shiora est avantagé de neuf creeps Ouais Et par contre au mid Il y a aussi neuf creeps quand même Mais trois assists pour Victor Alors lequel a le plus Victor a déjà accumulé 3000 gold Et la Lulu 2700 Effectivement Mais il faudrait concrétiser ça Les gold gagnés Avec des kills quoi simplement Oui Parce que voilà Enfin Un Victor sans kill Et il a augmenté le Z Le Victor Pour la mousse Merde Moufid Ah Merci Gun Merci Gun Je te fais un bisou sur le front Alors là je remarque que le son est beaucoup trop long Donc je vais le changer Attention gang de la part au mid de Lee Sin Enfin petit ulti qui le ramène presque sous la tour C'était un gang assez facile Tandis qu'au top maintenant on a Fiora qui vient L'ulti qui a été mis sur le cloud de Wukong Ouais et je pense que ça va à G 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 Mais je compte que le Hugo va mourir Voilà Ouais Tandis qu'au bot maintenant C'est autour du bot Morgana qui engage Flash out de la part Et laisse moi parler Oh excusez-moi Oh excusez-moi P.M. Vas-y continue Ouais mais attends vas-y tu m'as perturbé J'ai plus le bite là J'suis trop une merde J'suis trop non culée P.T.A.N. quoi Sibir qui est mort à cause de L'Ignite de Dulu Ah vas-y tu m'as complé... Oh putain T'as compléement cassé mon... Sérieux quoi ! Je m'excuse... Je m'excuse mon gars. Je m'excuse Corbune. Donc résumé de l'action que Corgan vient de nous décrire. Avec passion. Donc il s'est passé donc là... Sivir est morte par la Lulu à cause de son Innight. Et la Tristana est morte grâce au boomerang de Sivir. Donc voilà. Au revoir Gan... Excuse moi encore Gan. C'est que je t'aime bien. J'ai été pris là plein d'actions et il me dit... Non je vais me taire c'est bon j'ai compris. Vas-y je te laisse parler. J'ai rien à dire pour l'instant. Et donc un cagule d'avance de la part des Divinity Gaming. 6-4 pour l'instant. Et le Drake il n'a toujours pas été fait. Effectivement. Mais on voit que c'est bien wardé de la part des Dream. Ouais. Ben comme il y a toujours eu beaucoup de wardage. Donc là avant c'était Divinity qui avait vraiment l'avantage de ward. Là maintenant en early c'est vraiment les Dream qui sécurent le Drake mais pas possible quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Et ben ils ont bien compris qu'ils étaient obligés un peu de sécrire les objectifs parce que... Par contre je suis pas très d'accord avec toi quand tu dis wardage parce qu'en fait ce n'est pas français ni anglais. Donc euh... J'ai dit ça moi ? Oui t'as dit wardage. Et donc euh... J'ai pas dit warding ? Non non t'as dit wardage. Ah merde je suis désolé. J'ai déjà un peu confirmé hein qu'il a dit wardage. Non non mais c'est bon. Non mais mettez pas plus au fond s'il vous plait hein. Euh... On voit au top que euh... La fure est partie euh... PV et euh... Ah ouh ! Attention gang de Elise qui approche. Est-ce qu'il va faire un clone ? Non il va ulti. Mais... Oui j'ai pas compris son action. Je n'ai pas compris non plus. Je t'ai laissé parler mais... J'ai pas... Non non je... Enfin... Je sais ce qu'il a fait quoi. Mais j'ai pas compris le... Cet intérêt de faire ça. De faire un ulti pour... Il pouvait les tromper on va dire... Facilement avec son clone mais... Voilà je comprends pas. Lissing qui est très mal barré là. Qui réussit quand même à kick Victor sur Lulu. Mais Lulu ne pourra rien faire contre Fiora. Qui met en plus son ulti quoi. Un peu... Et tandis qu'au bot c'est une agression. Sylvie qui s'est fait cage. Et qui a reçu le... La bombe de Tristana. Alistar qui s'est fait tuer en partie à cause des creeps et de la tour. Non... Morgana. Morgana pardon. Tristana elle... Elle a... Elle a quitté la zone de bataille en a... En ayant vu le TP de Fiora. Et pendant son victoire. Lui il pêche pas peur au mid. Hum... Effectivement. Donc là... Clairement... Bah les Divinity se plaignent très très bien par contre là. Oui. Vraiment très 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 bien. A part la Sibir qui est morte. Je pense que... Au top ça s'est super bien passé. Mid... Bon bah voilà il a... Double best maintenant. Mais mid... Mid je sais pas parce que... La plupart des kills qu'ils ont pris c'était... Tu sais c'était pas vraiment du 1 contre 1. C'était vraiment... A l'occasion de petits team fights entre jungle et top tu vois. C'est... Mais... On sait pas... Enfin... Perso je sais pas qui a l'avantage entre Lulu et Victor. Pas... Pas niveau gold. Mais juste niveau domination de la lane. Bah euh... Pour moi pour l'instant c'est... Enfin... Question creep. Clairement c'est la Lulu. Qui a... Qui a... Qui a... Qui a... Qui a 16 scripts d'avance pardon. Donc euh... Qu'est-ce qu'il va partir comme stuff euh... Pourquoi est-ce qu'il n'y améliore pas que son item de base Victor ? Euh... Ça coûte cher ça permet d'améliorer des sorts. Ouais. La Morgana qui... Qui flash out. Et le laser qui le rattrape. Ouais. Très très joli. Très très joli. Pas facile à caser les lasers comme ça pour Victor en tout cas. Effectivement ouais. Ou au Kong qui TP mais... Sans plus. Sans plus quoi. Et là ça sent le Drake. Ça sent le Drake ouais. Ça sent le Drake. Fiora qui est toujours au top. Fiora qui n'a pas son TP. Il n'a plus de TP. Donc ça si ils engage... Oh par contre ils ont pas vu qu'il y avait deux wards. Ouais. Euh... La team en face est au complète. Ça va être... Ça va être Tandax. Ça va être Tandax. Le Drake qui est pris quand même par la... Par la Divinity mais... Joli ulti. Ah ouais. C'est la fin de... Wookang qui se fait dégager hors du Drake. Sivir qui... Il est obligé de flash out. Mais qui s'est fait rattraper par... La Tristana. Ah la Hanne. Elle essaie de s'en sortir comme elle peut. Mais... Elle est au milieu de tout le monde. Donc franchement elle pouvait rien faire. Ils ont pris le Drake. Il y a eu des morts. Euh... Trois morts. Je... Ils vont prendre la tour. En plus l'équipe de Dreams. Donc je ne sais pas si c'est worse au final. Je... Pas du tout. C'est pas du tout worse. Pas du tout worse. Il y aura qui est resté au top. Elle aura du décaler. Elle aura vraiment du décaler. Ça aura du passer avec sa team. Avec sa team. Directement. Là clairement. C'est... Oh... Le Alistar qui va mourir. Ouais. Bah on essaye de défendre sa tour. Mais... A 5 contre 1. Le pauvre Alistar. Il peut pas faire grand chose. C'est moi même sous ulti. Voilà quoi. Alors maintenant on a investi les buffs du côté de Dreams pour mettre un boost. Ça compte dans le jungle. La Fiora qui a pris la tour au top. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle ça. Sivir qui n'a toujours pas terminé sa lame d'infini. C'est... Elle est en retard. Elle est vraiment... Elle a 5 000 gold. Elle... Bah... Je sais pas. En tout cas elle est... Elle est pas au mieux de sa forme. Pour cette game en tout cas la Sivir. Parce que normalement la lame d'infini tu l'as fini elle est aux alentours de... 15 minutes. 10 minutes si tu t'es vraiment bien bien mis. Mais là à 18 minutes. Ne toujours pas voir sa lame d'infini. Elle est en difficulté. Ouais. Effectivement. En plus elle fait du 1-3. C'est pas terrible. Par rapport à la... Par exemple la... La Tresna qui est déjà du 2-1. Et Tresna feed... Oh la cage qui est très bien placée. Bien placée. Oh. Oh. Je n'ai même pas vu arriver ce Victor. Je l'ai pas vu. Moi aussi. Il a fait d'excellents dégâts. Ah ouais. Avec son ulti. Ah. Waouh. C'est plus qu'excellent. Ouais. Clairement 2 kills gratuits. C'est vraiment 2 kills gratuits. Oh. C'est une game tellement serrée. J'adore ça. Bref. Bah là on voit une domination des 2 teams en fait. Il n'y a pas une qui est en train de se faire tombe à mort. Non. C'est... C'est... Oui. Un pouce bleu. Un pouce bleu. Un pouce bleu. C'est la fatigue. Excusez-moi. T'inquiète. On t'excuse. Euh... Là clairement on voit... Question warding. Euh... Les... Divinity. En fait non. Enfin... La warding pour l'instant c'est pure défense. Les warding ils ont mis en fait c'était à l'occasion du Drake. On va dire. Ouais. Effectivement. Donc euh... Il y a quand même beaucoup de pink de la part des 2 équipes. Des endroits assez stratégiques pour défendre et avoir la vision sur vraiment les 2 entrées de la jungle on va dire. Ouais. Effectivement. Effectivement. Mais là on voit... Alors... Ohlala. Alistar qui n'arrive pas à dodge cette cage. Mais on va pas lui en vouloir. Il est... Il est fat. Voilà. On peut voir quand même euh... Comme à la game précédente que les... Oh. Il le fait exprès Alistar. J'avoue que là... Wukang qui engage ulti magnifique Lulu qui va re-ulti ensuite la Morgana qui... Qui n'arrive pas à faire un bon ult malheureusement. Fiora qui a décidé de focus... Focus qui je ne sais pas. Mais euh... Le Lee Sin. Le Lee Sin. Voilà. Voilà. Oh. Le Flashin raté. Dommage. Dommage Victor. C'est... C'est pas facile hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais... Mais j'aurais cru que... Ils allaient gagner le teamfight avec Wukang. Ohlala. Les Tika. Ouais. Franchement j'aurais cru qu'ils allaient... Ne serait-ce que tuer une personne avec cet engage qui était... Faut dire ce qui est vraiment magnifique. Suite Lulu qui a suivi. Mais ils ont pas réussi à tuer quelqu'un. Et c'est vraiment dommage que la Morgana n'a ulti que deux personnes. Tu vois. Effectivement. Alors je vais juste remettre le fight un peu... Hop. Je t'en prie je t'en prie. Non c'était pas là. Alors tac. Voilà. Ça va être ici. On va réduire un peu hein. La vitesse. Pour voir un peu ce qu'il s'est passé. Ouuuuh. On va éviter... Voilà. On va attendre que Wukong arrive. Voilà voilà. Voilà. Alors on voit que Wukong engage contre la... Comment ? La Fiora. Il arrive à ulti trois personnes. Mais euh... Ouais. Ça ne se concrétise pas clairement. Là euh... La Morgana on sait pas ce qu'elle fait pour l'instant. Elle attend. Et là elle va jusqu'âge le Victor. Sans plus. Euh... Fiora qui a ulti le Lee Sin. Il y a Fiora et Alice qui vont partir sur le Lee Sin pour le tuer. Euh... Le Wukong qui se fait complètement défoncer par Victor et Sivir. Et là euh... Bah là c'est la fin du du fight. On peut remettre euh... Juste Lulu... Nan euh... Voilà. Le... LULU qui va pas mourir. Mais la... Tristana juste après. Qui va se prendre euh... Tout les... Tout le burst du monde. Il a clairement eu un manque de dégâts de la part de Dreams. Ça n'a pas su en fait le niveau des gars. Et là ouais. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc c'est du 3 pour... C'est du 4. Non du 3 pardon. Pour 0 au final. Avec une engage de Detrim. Donc là clairement ça va. Donc on vient de la game. J'ai envie de dire. Euh... Il sait rien de pas assez intéressant là. Ils vont faire le Drake. Les euh... Divinity. Ok ça marche. Euh... Mais c'est vraiment dommage. Qu'ils aient pas pu profiter de cet engage quoi. Clairement. Et l'on voit les... Ça continue quand même le chase hein. Euh... Jusqu'au point. Et ça se conclut par certainement 2 kills. Voilà. Ou pas. Ou pas. Ou pas. On prend un kill. Et là non. Ils peuvent plus continuer clairement. Ah non non non. La Fiora n'aurait vraiment pas dû y retourner. Non. Flashine de la part de Tristana. Mais je crois pas que ça va suffire. Non ça ne suffira pas. Peut-être que si... Ah bah non. Elle a pas son jump. Ah oui. Elle a pas son jump. C'est dommage. Attendez je vais essayer d'aller... Voilà. Comme ça je serais en même temps que Corgan. Parce que là j'avais genre une petite seconde de retard. Ou les signes qui prendraient jusqu'à. On sent des rodings. Oh oui. Mais là par contre... Ici par exemple ça se voit à quel point c'est tendu. Oui. C'est le final des Divinity Gaming. Même s'ils ont réussi quelques... Quelques fights. Là ça a quand même été très 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 tendu. En jouant des teams. Ouais. Et au final c'est... Le fight a été gagné par les D-Dream hein. Bah exactement. Et par... Et par... Par Divinity. Ils montrent quand même qu'ils savent résister. Et c'est vraiment cool. Ils... Même si sur quelques fights il y a vraiment des manques... Il y a des manques de communication de façon vraiment évidente. Ouais. Comme par exemple à l'avant-dernier. Ils ont vraiment pas dit leur dernier mot. Donc les gars si je sais... Si je sais que vous m'entendez pas mais... Si vous m'entendez. Faut vraiment réagir maintenant quoi. Ou sinon c'est... C'est fini quoi. Là ils vont avoir une... Là ils ont une Tristana qui fait beaucoup de dégâts. Il y a. Oui. Avec deux d'orceurs fantômes. Euh... Ou le vieux trap. Oh le vieux trap de mort. Et euh... Ils ont tout mis presque. Ils ont vraiment tout mis. Il y a eu un ulti Lulu je crois. Ouais. Lulu qui a essayé de protéger les signes. Il y a eu un ulti de... De la part de Victor. Ah euh... Ah euh... Oui. Oui effectivement finalement. Donc là maintenant ils vont enchaîner sur le Nash. C'est pas cool. Normal, normal. Le jungle n'est plus là. Le Woukong peut faire quelque chose. Ouais. Quoique il y a pas d'ulti Lulu ça risque d'être tendu. Effectivement. Enfin... Là on voit qu'il y a 7k gold déjà. 7k gold déjà. 25 minutes d'avance. 2 drakes 4 tours. Contre 3... Oulah. 3 tours 0 drakes. Euh... Oui ok. Merci. La Morgana il a été quand même très loin pour euh... Pour tirer sa victoire. Ouais c'est... Bah là je pense que ça va être euh... Alors il faut qu'il profite... Il faut que les divinités en fait profitent de leur euh... De leur avantage. Il faut pas éviter c'est... Je peux au moins qu'ils profitent de sa Nash. En... Ouais. Soit en focussant la mid lane. Ou alors euh... Bah ouais. En fait la mid lane ce serait vraiment l'avantage. Faut vraiment qu'il fasse quelque chose parce que là il part du temps... Il... Il... Il faut qu'il pêche. Faut vraiment qu'il pêche là. Faut qu'il pêche à mort. Désolé j'ai pas eu 2 secondes. Voilà. Désolé. Euh... Bah là ça va être euh... Je sais pas ce qu'ils vont faire en fait. Est-ce qu'il y en a un qui va push ? Ah non il y a Cybir qui est en train de retourner au mid. Qu'est-ce qu'ils font ? Je crois que ça va partir sur un petit fight. Ouais. Je pense aussi. Au ulti mais en même temps les 10 joueurs sont là. Ouais. Tout le monde a son ulti. Tout le monde... Presque tout le monde a son flash. Sauf la Cybir, le Alistar et le Wokong. Et le Wokong. Et l'Altristana. Exactement. Mais ils ont tous euh... Tout ce qui est Ignite, TP... Je sais pas s'ils vont pouvoir tenir la tour. Non. Je... Je ne crois pas. En tout cas c'est très... Ce sera très risqué de la part des Divinity de les dive. Alistar qui prend quand même pas mal de dégâts. Je vois qu'avec le POC. Le POC. Le POC. C'est pas mal. Ca fait mal quoi. Ca fait très 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 mal. Ca fait très 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 mal ouais. Ca fait très très mal ouais. Bon on voit que la Victor commence avant euh... Être dans son... Dans sa phase euh... Où je suis intuable et euh... Voilà quoi. Du coup ils vont prendre la tour bot. Et ensuite ça va sûrement s'enchaîner avec un Drake. Drake qui respawn dans 53 secondes. Effectivement. Effectivement. Donc là ils ont pris la tour bot. La deuxième tour bot. La T2. Euh... On voit les... Des Dream qui sont en train de se repartir en fait sur... Aïe aïe aïe. Ouh... Ouh la la. Oh la la. Oh la la la. Ah oui. Clairement c'est... Ca... Ca traharde vraiment. C'est parti pour le dive ou quand il réalise un bon ulti. Et il prend énormément de dégâts. Euh... Ulicine qui n'arrive pas à s'échapper de la part de Fiora. Fiora qui fait un véritable carton. L'Alu qui s'est fait défoncer. C'est l'haze. C'est l'haze de la part de Divinity. C'est l'haze. Le GG qui sort déjà hein. Bravo aux équipes. C'est... Je pense que Divinity a gagné ce tournoi. Voilà. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que je... Je le redis. Je le redis encore. Dans l'équipe des Dreams. Il y a eu un manque de communication. C'est vraiment dommage. Vraiment. Vraiment. On va rajouter en tant que Camille pour leur offrir quand même leurs cadeaux. Hum hum. Il faudrait quand même... Ouais. Bah oui. Oui. Tu as raison. Oui, oui. C'est... C'était le but. Oui non mais je sais mais euh... Donc je vais parler à Stu pour voir euh... Alors Stu... Où es-tu ? Euh... Stu... Est-ce qu'il m'a rajouté seulement ? Euh... Oh le mec il pique complètement mon village. Désolé je suis sur Clash of Clans. Ouais ouais pas de soucis. Euh... Alors... Tu peux dire... Tu peux dire... Les autres... De l'accepter... Euh... Donc bien joué de la part de... Qui a là... Enfin... Extrêmement... Extrêmement bien joué. Exactement. On peut dire ce qu'il y a. Euh... Franchement ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont OP quoi. Ouais. Donc euh... Alors on va tweeter tout de suite hein. Quand même. Si bon c'est pas drôle. Hop. Voilà. GG. Euh... De la part. Toute la team. La chair. Ah. D-Vinity. D-Vinity. Euh... D-Vinity. 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 Ah voilà. D-Vinity Gaming. Qui remporte. Euh... La récompense. De... De... Byron. Donc voilà. GG. J'ai game à eux. Euh... Euh... J'ai été tout retweeté. Donc voilà, GG. Bonjour, je suis le capitaine de la team. Ah, bonjour. On peut se parler. Je demande si on peut parler sur Skype. Avec qui ? Avec le capitaine de... De... De Infinity Gaming. Ok. Avant ça, je reviens juste... Une petite minute. Ok ? Ok, ok, ça marche. Je reviens vraiment dans une minute. Ça marche, ça marche. Bon, écoutez, on va les accueillir. Je vais juste finir cette VOD. Je vais faire une VOD de remerciement. Donc voilà, allez. Ciao tout le monde. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Nous, en tout cas, on s'est très bien amusés pour ce tournoi. Et voilà, c'est le premier des tournois. On n'a pas streamé tout parce qu'on voulait tester comment ça allait se passer, etc. Et on vous dit à peluche. Voilà. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter. Il y a aussi le stream. Il y a le lien du site, etc. Donc voilà. Ciao tout le monde. Bye bye.